Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à soigner votre tendinite du genou en vous donnant les bons conseils, le bon traitement, mais aussi les bons exercices à pratiquer pour guérir. Donc la tendinite du genou est définie comme une inflammation des tendons, bien que cette idée d'inflammation est parfois remise en question. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une réaction du système immunitaire et cela provoque une douleur, une douleur dont la localisation dépend du tendon qui est inflammé, irrité. La tendinite a tendance à provoquer une douleur qui est importante à froid, qui a tendance à diminuer à chaud, qui peut aussi provoquer une rougeur ou une chaleur locale et aussi qui peut provoquer des raideurs, voire même une sensation de grincement, de craquement lorsque vous bougez votre genou. Donc il faut aussi faire attention, ces signes sont différents de ceux de l'arthrose. Vous pouvez très bien souffrir de votre genou, mais pas forcément d'une tendinite. Donc il existe un traitement global que l'on peut appliquer sur une tendinite qui est générale, quelle que soit la localisation de ta douleur et que vous allez pouvoir utiliser déjà pour vous soulager et vous soigner chez vous. Premièrement, il est pertinent de mettre de la glace. Alors attention, la glace n'est pas toujours conseillée en cas de tendinite. Il y a un petit peu un débat là-dessus, puisqu'elle pourrait éventuellement perturber un petit peu la réaction inflammatoire et la guérison. Par contre, la glace est un excellent antidouleur naturel. Donc si vous avez mal, plutôt que de prendre des médicaments, il vaut mieux s'orienter vers une poche de glace que vous placez sur votre genou 10-15 minutes, 2-3 fois par jour pour vraiment vous soulager au départ. Par contre, le chaud n'est pas conseillé en cas d'inflammation sur une tendinite. On sait que quand on souffre d'une tendinite, il ne faut pas forcer sur la douleur, il ne faut donc pas pratiquer toutes les activités douloureuses qui augmentent votre douleur. Il va falloir éviter ce type d'activité. Par contre, il va falloir maintenir au maximum une activité quotidienne en, par contre, poursuivant les activités qui ne vous font pas mal. C'est pour ça que je parle de repos relatif. Donc dans la continuité, c'est vraiment important de conserver une activité, principalement cardio-vasculaire, au moins pour maintenir votre condition physique, notamment si vous êtes sportif, c'est d'autant plus important. Et une activité qui doit être quotidienne. Donc faites des sports cardio qui ne vous font pas mal. La plupart du temps, on trouve toujours des activités qui sont non douloureuses. Ça peut être la natation, ça peut être la marche rapide, ça peut être éventuellement l'ensemble des machines cardio qu'on peut retrouver en salle, notamment le vélo elliptique, le rameur, pourquoi pas le stepper si vous n'avez pas du tout de douleur. Et puis aussi le vélo, le vélo qui peut être une très bonne alternative, sauf si vous avez mal qu'on fait du vélo bien entendu. Donc n'ayez pas peur de faire du sport tous les jours, même si vous souffrez d'une tendinite. À partir du moment où vous ne forcez pas sur votre genouille, vous n'augmentez pas la douleur. Donc on utilise souvent un certain type de massage qu'on appelle un massage transversal profond. Ça veut dire que c'est un massage qui est localisé exactement sur la zone où vous avez mal, sur le tendon où vous avez mal. et vous avez juste à appuyer, insister sur cette zone avec un massage relativement ponctiforme. Vous poncez un petit peu, vous appuyez sur le tendon douloureux pendant 5-10 minutes. Bien entendu au début, ce n'est pas agréable, ça fait mal. Progressivement, la douleur diminue, vous pouvez masser un petit peu plus en profondeur. Et donc le massage transversal profond est conseillé sur la tendinite parce qu'il a tendance à activer la circulation sanguine. Et pourquoi pas utiliser en plus une huile essentielle, plutôt anti-inflammatoire. Ça peut être la Golteri par exemple, que vous diluez dans une huile de support et qui peut vous aider à soulager votre douleur. Ça, vous pouvez faire le MTP, donc massage transversal profond, 5-10 minutes, pas plus, une à deux fois par jour sur les premiers temps. L'objectif surtout de pratiquer des étirements, c'est de soulager votre douleur et votre tendinite. Donc ça peut être intéressant de les tester. Ça dépend de chacun, chacun réagit différemment. Et globalement, il faut essayer d'étirer l'ensemble des muscles de la jambe et de la hanche. Donc ça veut dire les fessiers, ça veut dire aussi les ischios jambiers, l'arrière de cuisse. Pourquoi pas les adducteurs en fonction de votre tendinite, les quadriceps, éventuellement les mollets ? Donc il vaut mieux faire une séance d'étirement globale. Donc vous pouvez vous orienter vers ma vidéo sur le sujet, ça sera beaucoup mieux pour vous en faisant un peu tout. N'insistez pas sur un étirement qui augmente votre douleur. En tout cas, il ne faut pas qu'après les étirements, vous ayez encore plus mal. Sinon, vous évitez aussi ça. Les mouvements essentiels du traitement lorsqu'on a une tendinite, surtout une tendinite qui ne passe pas rapidement, c'est de pratiquer des exercices spécifiques. Donc on a souvent des exercices bien précis en fonction de la tendinite et surtout en suivant une progression et une évolution bien précise. En fonction de votre tendinite et surtout de la localisation de la douleur, vous pouvez vous orienter vers mes différentes vidéos dont je mets les ressources dans la description. La genouillère ou la pose de taping peuvent vous aider aussi à vous soulager. On sait que ça peut être utile sur du court terme, notamment parce que ça permet souvent aux gens de diminuer l'utilisation des médicaments. Par contre, il faut bien comprendre que la genouillère ou la pose de taping ne soignent pas en soi la tendinite. Ça peut juste vous soulager, vous aider à maintenir vos activités, à vous soulager pendant votre pratique sportive. aussi pendant le travail si besoin, donc c'est utile. Mais il faut absolument appliquer les autres éléments du traitement si vous voulez la soigner en profondeur. Donc le gros rôle du kinésithérapeute et ostéopathe, en plus d'établir ou de confirmer un diagnostic, c'est aussi et surtout de trouver là où les causes qui sont à l'origine de votre tendinite et qui doivent être absolument éliminées pour que la tendinite ne revienne pas. Et ensuite, il va pouvoir aussi vous accompagner dans le processus de guérison. Donc surtout, si vous voyez que votre tendinite, malgré l'application des différents conseils, n'évolue pas forcément correctement, ne traînez pas, allez consulter, vous perdrez beaucoup moins de temps. Alors on sait que les résultats concernant le port de semelle orthopédique ne sont pas toujours concluants, bien au contraire. Donc ce n'est pas forcément la chose vers laquelle vous devez vous orienter en premier. Et ça ne remplace pas les différents éléments du traitement. Par contre, certaines personnes réagissent bien avec le port de semelle. Donc le plus simple, c'est de vous orienter vers un professionnel de santé, éventuellement d'avoir l'avis de votre médecin ou de votre kiné, ou d'aller consulter un podologue qui pourra éventuellement vous dire si vous avez besoin de semelle et si ça peut être utile pour, à court terme, soulager le dehors du genou, mais ce n'est pas fait pour théoriquement être porté à vie. En moyenne, votre tendinite doit durer entre 3 et 6 semaines et dans les cas qui deviennent un peu plus chroniques, notamment chez les personnes qui ont traîné ça depuis longtemps et qui n'ont pas forcément fait ce qu'il faut pour vraiment soigner le problème, ça peut s'étendre à plusieurs mois. Pour ça qu'on sait que plus la personne attend pour traiter sa tendinite et plus le délai de guérison est long. Donc je vous recommande vraiment d'agir. Donc forcément, la tendinite du genou, c'est une pathologie qu'on retrouve très fréquemment dans le sport, notamment les sports de course, la course à pied, les différents sports de course, les sports de saut également, mais aussi le vélo. Donc les conseils qu'on a vus précédemment sont applicables pour le sportif, bien entendu, et vous pouvez aussi ajouter certains éléments. Donc ce qui est vraiment important quand vous avez une tendinite, c'est de réduire votre volume d'entraînement, d'éviter les sports qui vous font mal. Par contre, il faut maintenir une bonne condition physique, donc orientez-vous vers les activités et les sports qui ne vous font pas mal. Il ne faut pas arrêter de vous entraîner et faire un repos total. Il faut aussi faire très attention à votre matériel. Donc vérifiez les chaussures si vous n'avez pas changé récemment ou si au contraire elles sont trop usées. La surface sur laquelle vous faites du sport ou vous courez, parce que c'est des surfaces plutôt dures, peuvent augmenter les contraintes et augmenter les risques de développer des douleurs du genou. Et puis si vous faites du vélo, ça peut aussi être un mauvais réglage, notamment hauteur de selle, recul de selle, réglage de cale, changement de chaussure. Tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. Ensuite, il est très important pour soigner, mais aussi pour prévenir les problèmes comme ça de genou et de tendinite, de faire des exercices de renforcement musculaire. Au moins du gainage et des exercices simples poids de corps que vous pourrez retrouver dans mes différentes vidéos que j'ai faites sur le sujet et qui sont vraiment clés pour éviter tout un tas de problèmes et de blessures. Et enfin, n'oubliez pas l'importance de votre alimentation. Une mauvaise alimentation avec des aliments relativement transformés, industriels, trop de sucre ajouté, de céréales raffinées. Ça, ce sont des choses qui peuvent perturber votre guérison et qui peuvent aussi majorer vos risques éventuels de développer une tendinite. Vaut mieux vous orienter vers une alimentation saine, naturelle, variée, équilibrée et plutôt anti-inflammatoire. Et ça, vous pouvez retrouver les différentes informations dans ma vidéo sur le sujet. Donc voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo. J'essaierai d'y répondre au maximum. Consultez également mon article et les différentes sources sur la tendinite du genou. Et d'ici ma prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre genou, de votre santé, parce que ça, personne ne pourra le faire à votre place. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501